Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en santé. Je m'appelle Emmanuel Wafo et si tu découvres la chaîne pour la première fois, ici sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes idées dans plusieurs domaines comme la bourse, comme l'immobilier et plusieurs autres choses. Donc si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors donc, aujourd'hui je voudrais te partager comment je trouve mes nouveaux business, donc comment je fais pour tomber sur de nouveaux business. Ce que je fais lorsque j'ai du temps, c'est de sortir, comme tu vois là, je sors, je vais marcher un peu et en marchant je tombe sur beaucoup d'idées et aussi je rends visite à des amis parce qu'en discutant avec les gens, tu apprends toujours beaucoup de choses. Donc si tu as du temps, il faut toujours être en compagnie des personnes qui te motivent, puis des personnes qui font des choses peut-être dans le même domaine que toi ou bien dans d'autres domaines qui t'intéressent. Ça te booste un peu, ça te permet de passer à l'action. C'est un peu ça. Donc en restant seul, tu n'es pas souvent très motivé. Par contre, lorsque tu rencontres des personnes, ça te donne de nouvelles idées, vous échanger. C'est très édifiant. Donc c'est ça. Et même lorsque tu n'as pas des amis, c'est toujours bien de sortir parce que quand tu sors, tu vois exactement ce dans quoi les autres se lancent. Vous voyez par exemple là, des boulangeries et beaucoup d'autres choses, des petites boutiques. C'est comme ça. C'est des idées qu'on peut avoir et qu'on peut développer pour faire son business. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je fais dans tous les cas. Donc je sors tout le temps, je marche et je découvre de nouvelles idées. C'est ça. Alors la deuxième chose que je voudrais partager avec toi, c'est qu'au début de chaque année, les gens prennent des résolutions pour la nouvelle année. Et le problème, c'est qu'après avoir pris des résolutions pour la nouvelle année, on ne passe jamais à l'action. Donc certaines prennent les résolutions de faire plus de sport. D'autres prennent la résolution de se lancer dans un business. D'autres prennent la résolution de quitter leur travail pour se mettre à leur propre compte. Donc, mais ce n'est pas prendre la décision qui est le plus important. Le plus important, c'est de passer à l'action. N'oubliez pas, on est déjà au mois de mars. Donc on a déjà brûlé presque trois mois de l'année 2022. Et si tu n'es pas encore passé à l'action, vraiment, c'est le moment de passer à l'action. Parce qu'en repoussant, tu vas te retrouver à la fin de 2022 et tu n'auras rien fait. Donc, c'est ce que je voudrais te rappeler aujourd'hui. Passe à l'action parce que le temps passe. Il y a beaucoup d'agents à se faire. Si tu aimes le business, moi j'aime le business. Donc, il y a beaucoup d'agents. Il y a plusieurs secteurs. Même la bourse actuellement, le marché a baissé. C'est le moment pour beaucoup de personnes d'acheter les actions. Vous voyez, on achète lorsque le marché baisse. C'est un peu ça. Donc, il ne faut pas toujours repousser les décisions que tu as prises au début de l'année pour la nouvelle année. C'est le moment vraiment de passer à l'action et c'est ça. Et comme je parlais, voilà, on tombe sur les taxis. C'est un business très intéressant. C'est vrai qu'en Europe, pour se lancer dans un business de taxi, c'est parfois préférable d'avoir plusieurs voitures. Mais on n'est pas obligé d'investir dans les taxis seulement en Europe. On peut se lancer dans les taxis en Afrique. C'est un business puissant. C'est un business qui donne beaucoup d'argent en Afrique. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, pourquoi pas? Lance-toi. Et tu auras beaucoup d'argent en faisant ce business. Ça peut te permettre aussi de quitter ton travail que tu n'aimes pas vraiment. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le like et de partager la vidéo avec vos amis. Donc, n'oubliez pas l'objectif de cette année ou bien de ce mois, pardon. C'est d'atteindre les 1000 abonnés pour notre anniversaire qu'on va célébrer sur la chaîne. Donc, je compte vraiment sur vous. Merci de vous abonner. Bonne journée à vous et profitez du temps. Bye.